Paul Tex-Lecor, fils de la liberté, c'est le titre de l'exposition qui lui est consacrée à Repentigny. En plus de collaborer avec lui sur scène et à la télévision, Shirley Théroux a partagé l'atelier de l'artiste. Il faisait des fresques où il rentrait 40, 45 personnes. C'était... mais c'était fabuleux de voir ça. Et soudainement, il y avait un éclat de rire incroyable. Là, je lui disais, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il me disait, ah, écoute, viens, 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 voir. Ces personnages prenaient forme au fur et à mesure. Parfois snobées parce qu'elles étaient considérées comme de l'art populaire, les toiles de Tex-Lecor val la peine qu'on y jette un deuxième coup d'oeil. C'est ça, être peinte, c'est d'avoir un contact direct, direct avec l'âme des gens. Et c'est un être d'une luminosité, d'une générosité. Vous le verrez, d'ailleurs, dans chacune de ces toiles. Née dans une famille d'artistes et formée à l'École des Beaux-Arts, Tex-Lecor a été une vedette de la radio et de la télévision. Il a connu le succès comme auteur-compositeur-interprète. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire... Mais la peinture a été l'une de ses plus grandes passions. Là où il était plus heureux, c'était dans son atelier. Lui, il est entré dans son atelier et il dit, je suis heureuse, c'est ça mon bonheur. Indépendantiste, Tex-Lecor aimait survoler le Québec dans son avion. Ça lui a permis d'aller souvent dans la baie d'Angaba. Il n'a pas cherché à caricaturer. Il avait un grand respect pour les Premières Nations, dont il y avait plusieurs amis. Et là, il se fermait puis il écoutait. Membre des peintres de la Norditude, Tex-Lecor peignait la splendeur et les couleurs de la belle province. Il y a beaucoup d'histoires à l'intérieur des toiles de texte. Il y a l'histoire du Québec, il y a son histoire à lui, il y a l'histoire de ses amis, mais surtout de son grand patriotisme. Il aimait profondément le Québec et il l'a installé dans toutes ses toiles. Tex-Lecor est mort en 2017, mais ses peintures restent et elle célèbre magnifiquement le printemps québécois qui, chaque année, refleurit. Ici Naby Alexandre Chartier, Radio-Canada, Repentigny.